Merci bien Pierre de m'introduire et de m'avoir invité, que la Société Botanique d'Occitanie nous ait invité, parce que c'est vrai que ça nous fait grand plaisir, même si la route n'a pas été très facile pour venir, du fait surtout de la pluie, parce que l'autoroute de Nancy à Montpellier, ça va être relativement bien. Donc je vais vous présenter Florène, qui est l'association des botanistes lorrains, et qui a été créée, je dirais qu'officieusement, en 1996, le 27 novembre 1996, on était une dizaine de botanistes, on aurait à bien se connaître, et puis on a dit qu'il faudrait peut-être étendre un petit peu, ouvrir à des botanistes amateurs, et là, bon, lors de cette assemblée générale constitutive, si on peut dire, on était dans une petite pièce du jardin botanique, aujourd'hui Jean-Marie Pelt, à Villers-les-Lancis, et on s'est retrouvé à plus de 30, donc très serré, mais très envieux de faire quelque chose. Donc le dépôt officiel de la déclaration s'est fait le 5 février 1997, ce qui fait que dans deux ans, nous ferons nos 25 ans, et je compte, moi, je dirais, laisser la présidence bientôt, parce que ça fait 22 ans, 23 ans bientôt que je suis président. Bien, alors Florène, aujourd'hui, nous sommes agréés au titre de la protection de l'environnement, nous avons 220 adhérents, et nous sommes membres fondateurs du pôle Lorrain du futur conservatoire botanique national nord-est, et de Spigest, qui est, bon, on rejoint ce que Guillaume Frit vient d'aborder, donc de Synergie Plante Invasive Grand Est. Donc on aura l'occasion un peu d'en parler, de tout cela. Bien, alors on va passer par les activités traditionnelles, que vous connaissez tous quand vous faites partie d'une association botaniste. Ce sont bien sûr les sorties découvertes, en général, on fait une sortie mensuelle, voire plusieurs sorties mensuelles, notamment au mois de mai-juin, parce que c'est la pleine période, donc sur différents thèmes, qui regroupent entre 10 et 30 adhérents, ça dépend des jours. La première sortie que nous avons faite en 1997, là, ça nous a fait peur, on était 60, pour aller voir un petit vallon froid dans lequel il y avait la Niveole de printemps, très belle station qui fait 5 km de long, et où on a vu de la Gagée et des tas de choses comme ça, qui étaient vraiment intéressantes, et heureusement qu'on avait plusieurs botanistes, je dirais, avérés, pour conduire cette sortie. Des conférences, alors des conférences sur pas mal de choses, là, on va faire deux conférences, généralement, on fait deux conférences au mois de novembre et au mois de décembre, donc là, les prochaines vont être faites par Pierre-Antoine Présigou sur l'impact de l'homme, justement, sur la nature, et puis, donc, une conférence au mois de décembre, le 12 décembre, par Marie Treps sur la prune. Alors, Marie Treps étant une linguiste, elle va nous parler de la prune sur le plan linguistique, mais aussi sur tous les aspects, donc, commerciaux, etc. Donc, ça va être très intéressant. Donc, deux belles conférences. Bon, on a fait d'autres conférences sur d'autres thèmes, c'est souvent, c'est très divers. Nous participons à des manifestations locales, bon, souvent des manifestations autour de la nature, bien sûr, c'est, bon, les jardins de ville, jardins de vie, par exemple, à Nancy. Nous avons, bon, des tas d'autres, bon, des fêtes des plantes, etc. Et puis, nous avons des publications, donc, Ville Messia, donc, ça, c'est le bulletin trimestriel qui, donc, donne le programme et donne quelques informations sur, donc, l'association. Bon, on a réduit à quatre pages parce que, effectivement, ça coûte cher au niveau de la Poste, d'autant plus que la Poste augmente ses tarifs de 5 à 10 % par an, donc, ça fait quand même lourd. Et puis, alors, j'ai mis une revue scientifique annuelle. Alors, c'est vrai que nous avions une revue scientifique annuelle jusqu'en 2013 qui s'appelait Laser. Alors, Laser, c'était Lorraine Atlas suivi étudé de recherche. On verra, c'est, en fin de compte, la suite du programme d'Atlas qu'on a mis en place. Et puis, donc, on avait, en 2013, puisque, bon, j'ai parlé du pôle Lorrain du futur conservatoire botanique national Nord-Est, on avait l'intention de se réunir avec la Franche-Comté au niveau du conservatoire pour, donc, le... Merci, 10 minutes, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, on avait, donc, adopté les nouvelles archives jurassiennes et le reste de la France. Et puis là, bon, je dirais que, bon, il y a des problèmes. Et ce qui fait que, maintenant, on va lancer une revue, donc, électronique, scientifique électronique, mais cette fois-ci, Lorraine Alsace. Bon, on saura pourquoi après. Les autres activités, nous faisons des stages. Bon, on a fait des stages sur les plantes comestibles, sur la phytosociologie, notamment avec Philippe Jules. Donc, voilà, on fait quand même pas mal de choses dans ce genre-là. Des cours de botanique. Ces cours de botanique qui sont, donc, faits par une personne qui était professeure de botanique à la Faculté de sciences de Nancy et, bon, aujourd'hui à la retraite, mais qui, donc, continue, en fin de compte, à enseigner de cette façon, ce qui est très bien. Et ces cours vont recommencer cette semaine, le 6 octobre. Et puis, participation à différents comités et commissions. Donc, les copilles de Nature à 2000, bien sûr. On a des commissions aussi, bon, au niveau, bon, des communes, de certaines communes, qui nous demandent, effectivement, de participer à ces comités ou aux commissions, au niveau développement durable, et où on peut, effectivement, donner notre avis sur, notamment, le maintien de certaines zones intéressantes, essayer d'empêcher que des constructions se mettent sur ces zones intéressantes. Ce qui nous est arrivé, quand même, plusieurs fois et où on a réussi, quand même, à faire reculer et même annuler des projets de construction. Bien, et puis, les grandes manifestations. Alors, les grandes manifestations, nous avons eu en 2005. Alors, 2005, c'était Nancy, Tendez-Lumières, et c'était la réfection, en fin de compte, de la Place Stanislas. Alors, je vous engage à aller voir la Place Stanislas si vous n'êtes pas venus après 2005 à Nancy, parce qu'elle est superbe, effectivement, maintenant. Et là, on avait fait une exposition sur Bucose, Joseph-Pierre Bucose. Alors, je ne vais pas faire la conférence que je fais d'habitude sur Pierre Bucose, parce que là, on en a pour une heure. Mais bon, c'était un médecin botaniste de Stanislas et qui, donc, a fait énormément d'écrits. Alors, c'était, bon, d'ailleurs, ses collègues l'appelaient le botaniste polygraphe. Il a fait entre 400 et 600 ouvrages. De qualité, plus ou moins, bon, valable, si on peut dire. Il y a quand même quelques erreurs. Mais bon, il a fait, bon, c'est le premier qui a fait ce qu'on peut appeler un prodrome de la végétation, enfin, de la flore, l'orraine, qui s'appelait Tournefortus, le Tarangé. Pour nos dix ans, on a fêté ça en faisant un colloque, Géoflore, qui était surtout axé sur ce qu'on faisait, nous, au niveau de l'Atlas, par exemple, et au niveau des milieux. Et ça a réuni quand même une centaine de personnes dont, enfin, on avait, bon, je dirais, l'essentiel était français, mais on a eu, ça doit être cinq nationalités différentes représentées. Donc, il y avait des représentants de cinq nationalités étrangères qui étaient donc présentes. En 2011, nous avons fait, alors, je dirais, toute une saison d'avril au mois de septembre, une exposition au jardin botanique de Nancy qu'on a appelé « Plants de compagnes » et qui, donc, envoyait les plantes selon leurs utilités pour l'homme. Alors, donc, bien sûr, les plantes alimentaires, plantes médicinales, plantes qu'on a appelées artisanales et industrielles, et plantes textiles et dictatoriales. Et on a fait des week-ends, donc, thématiques sur ces choses-là, où on avait des conférences et où on avait des démonstrations, donc, sur le jardin botanique, qui nous permettait de rencontrer aussi des gens qui travaillaient dans ce sens-là sur ces plantes compagnes. Ensuite, là, ça a été un peu spécial, puisque, en 2013, on va en reparler, on a sorti l'Atlas de la Flore de Lorraine, donc, j'en reparlerai, et on a rencontré une dame, alors, qui est un puits de science, qui est Noël Cazin, qui est au milieu de cette photo, et qui, lors du livre sur la place, on était placé à côté, et elle est dameuse, donc, de Saint-Amiel, et elle nous dit, oh, mais à Saint-Amiel, il y a la bibliothèque bénédictine, et dans la bibliothèque bénédictine, nous avons le Graduel de Saint-Amiel, qui est un gros ouvrage de 32 kilos, et on a des enluminures, où on a des plantes qui sont représentées. Alors, est-ce que ça vous intéresserait de travailler sur ces plantes ? Bien, d'accord. Donc, on a dit, oui, il n'y a pas de problème. Donc, nous avons travaillé sur ces plantes, donc, sur ces enluminures, pour voir quelles étaient les plantes représentées, et nous avons, donc, fait monter une exposition sur ces plantes avec les enluminures. Et là, bon, petite anecdote, la femme de ménage de la bibliothèque, quand elle a vu ça, elle a dit, mais on a eu une belle exposition en couleur, cette fois-ci, parce qu'effectivement, elle faisait des expositions avec des vieux ouvrages en noir et blanc, et ça changeait tout à fait. Donc, voilà. Bon, alors, il y a le programme Atlas que nous avons fait. Donc, depuis 2002, mise en place de l'Atlas de la fleur Lorraine, donc, on a travaillé beaucoup, donc, on a découpé le territoire en mailles de 5 km sur 5, donc, ça fait 1065 mailles à prospecter, on n'a pas encore fini. Aujourd'hui, on a plus de 700 000 données enregistrées, et donc, publication de l'Atlas papier en 2013, un ouvrage qui fait 3,8 kg, qui fait 1240 pages, illustrées, etc., par des photos, au moins deux photos par plante, une plante en pied, une photo de détail, et donc, bon, ça a bien marché, ça marche toujours bien, d'ailleurs, au jardin botanique, ils en vendent régulièrement. Donc, et cet ouvrage a été primé par l'Académie Lorraine des Sciences. Là, un petit passage, alors, Carnébé et Paul Lorrain, bon, c'est un peu lié. En 2011, on nous demande à Florène de conduire le programme de Carnébé, puisqu'il y avait deux régions qui étaient pilotes, c'était la Lorraine et le centre, donc, à la Lorraine, on a demandé à Florène, et donc, nous avons eu 3 salariés pendant 2 ans, 2011 à 2013, et dans le même temps, on a fait l'étude et la mise en place du pôle Lorrain du Conservatoire botanique national. Alors, je vais peut-être un peu trop vite là, parce que je peux parler un petit peu de ce conservatoire botanique, puisque là, nous venons d'avoir une réunion du conseil d'administration du pôle Lorrain, et il y a eu une réunion auparavant du conservatoire botanique alsacien, et nous avons convenu, donc, ces deux organismes, de fusionner pour faire un conservatoire botanique national, maintenant, qui sera plutôt Alsace-Lorraine plutôt que Nord-Est. Alors, pourquoi Nord-Est au départ ? C'est qu'au départ, on était partis à faire le programme avec la Franche-Comté, et donc, avec la Franche-Comté, il y a eu quelques problèmes, notamment des problèmes de gestion de la Franche-Comté, des problèmes de management également, il faut le dire, et donc, là, on a décidé de faire quelque chose qui tenait debout et qui, donc, accordait un petit peu ces choses-là. Donc, voilà, on a quand même, bon, on réussit, et d'ici un an, un an et demi, je pense que le conservatoire botanique national Alsace-Lorraine sera effectif, en plus, les équipes sont très bien et collaborent déjà largement les unes avec les autres, l'une avec l'autre. Bien, bien sûr, bon, voilà nos coordonnées, nous sommes au Jardin botanique, donc, Jean-Marie Pelt, et nous avons un site internet, donc, qui est remis à jour régulièrement et qui permet, justement, à toute personne, parce que là, on n'exclut personne, on ne demande pas la carte d'adhérent pour les gens qui viennent de nos activités, on ouvre à tout le monde, que ce soit pour les conférences ou pour les sorties. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, avec la Covid, là, on demande à ce que soit fait sur inscription pour pouvoir contrôler les choses, mais d'habitude, je dirais qu'on ouvre carrément à tout le monde. Voilà, merci de votre attention et encore merci. Merci beaucoup, François. Merci aussi d'avoir fait cette longue route sous la pluie hier. Les conditions n'étaient pas terribles. Je veux quand même insister sur la qualité des travaux de Florène et aussi sur la qualité de votre site internet qui nous a un peu inspirés pour construire le nôtre dans sa simplicité de circulation et de consultation. Voilà, merci beaucoup. Merci, Hubert. Merci. Merci. Merci.